L'écrit bouge la main de Dieu, l'écrit fait descendre à la droite de Dieu, l'histoire qu'on est livre de psaume sans tête. Bien aimé, quand on vit dans la présence de Dieu, on vient seul. Il y a même une femme blanche qui pressait quelque part, elle disait, quand je suis dans la prière, dans la présence de Dieu, je ne peux pas sortir avec mes maquillages comme je suis venu, rouge à lèvres bien, les cheveux bien, et puis tu vas dire, on a prié. Bien aimé, la prière c'est l'expression de l'être en prière. Ton cœur c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Ton cœur, bien aimé, laisse-moi la Bible nous dire que c'est de la bonnasse du cœur qu'elle ne bouge pas. Tout ce qui est dans ton cœur, il y a des gens, tu ne connais pas mon cœur, comment on ne va pas te connaître ton cœur, ton cœur c'est ce que tu vis, ton cœur c'est ce que tu as. Tu as la détresse, tu viens, viens. Non, c'est que tu n'as pas la détresse. Le Seigneur veut que tu sois un enfant. Amen. Ce sont les enfants qui touchent le père. Amen. Alors les enfants crient quand ça ne marche pas. Amen. La Bible nous dit dans psaume 107, vous allez m'explicer, que tu es obligé de partir dans le nom de Jésus tout. Psaume 107, nous lirons les versets 13 à 14. La Bible nous dit dans l'air d'étresse. Est-ce qu'il manque quelqu'un en détresse ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en détresse? Et qu'est-ce que tu fais pendant que tu es en détresse? Dans l'air d'étresse, ils crièrent à l'éternel. Écoute les dieux qui écoutent les cris. La Bible dit et ils délivrent de leur angoisse. Ils les font sortir des ténèbres de l'ombre de la mort. Ils remplissent les liens. Mais les cris rendent les liens d'esclavage. Les cris ouvrent les portes de l'air. Les cris ouvrent les barreaux de fer. Les cris, les cris. Mais en pièce, les prisons. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant à ces lieux? Est-ce qu'il y a un enfant à ces lieux? On va crier le vendredi. J'avais prévu le piège. Je faisais le signal à papa Marie. Il n'avait pas compris. Vendredi, on va crier. On va crier. Bien-aimé, on veut voir la mère de Dieu. On veut toucher les trompes de Dieu. Ça veut dire que ces dieux-là, ils ne changent pas. Ces dieux-là, quand vous allez à la maison, méditez le psaume sans être à mon pied. Ces gens-là, ils étaient révoltés contre Dieu. Ils sont arrivés à des tristes, parce qu'ils étaient en révolte contre Dieu. Mais quand ils ont crié, Dieu a entendu. Quelqu'un est en révolte. Donc Dieu coince. Mais il crie, Dieu l'entend. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend réellement? Nous lisons rapidement. Deux chroniques. On voit l'histoire de quelqu'un. Deux chroniques, nous allons lire. Deux chroniques 32. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'un enfant est là? Un bébé des dieux est là? Un bébé qui cherche du lait immédiatement est là? La Bible nous dit ceci dans deux chroniques 32. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. Après c'est là. Ah Seigneur Jésus. Je t'ai béni parce que j'ai eu Dieu. Vous allez me suivre. Je vais lire le verset premier du psaume 32. Je sais pourquoi je l'irai. Après ces choses. Ça c'est le verset premier. Après ces choses. Après ces choses. Après ces choses. Et ces actes de fidélité. Après ces choses et ces actes de fidélité parus sans chanterie. Amen. Nous continuons le verset 9. Après cela. Jean-Jéris roi d'Assyrie envoyait ses serviteurs à Jérusalem. Pendant qu'il était devant l'Aquis avec toutes ses forces. Il les envoyait vers Ézéchias roi de Juda. Et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire. Ainsi parle Jean-Jéris roi d'Assyrie. Sur quoi reposer votre confiance. Pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas. Pour vous livrer à la mort. Par la famine et par la soif. Quand il dit. L'éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. N'est-ce pas lui Ézéchias qui a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels de l'éternel. Et qui a donné cet ordre à Jérusalem. À Jérusalem vous vous procéderez devant un seul hôtel. Et vous offrirez les parfums. Amen. Bien-aimé nous allons continuer dans la maison. Je voulais vous expliquer cette une chose. Les versets 32 nous disent. Après ces choses. Après ces choses et ces actes de fidélité. Après ces choses et ces actes de fidélité. Après ces choses et ces actes de fidélité. Ça signifie quoi? Il y a eu un roi Ézéchias. Il est arrivé au trône à l'âge de 25 ans. À ce moment-là il y a eu tellement abus en Israël. Il y a eu une méconduite. Il y a eu une rébellion. Et Dieu a tourné le dos en Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchias est élevé au trône. Il sait que la main de Dieu se voit que quand on se prostère, quand on s'humilie, quand on se répand. Ézéchias il vient, pendant son règne, il arrange toutes ces choses. Les portes du temple étaient détruites. Ézéchias refait les portes du temple. Il y avait des hauts lieux. On commençait à adorer d'autres dieux. Ézéchias détruit tous ses hôtels. Il construit tout ce qui était à Dieu. Tout ce qu'on avait abîmé de Dieu, il est rebâti. Il réorganise les choses. Il appelle les anciens. Il appelle les sacrificataires. Il appelle les lévites. Il leur dit, sanctifiez les temples. Tellement dans les temples de Dieu. Il y a eu la mondialité qui était entrée dans les temples de Dieu. L'idolâtrie était entrée dans les temples de Dieu. On commençait à adorer dans les temples de Dieu. Les sorciers étaient entrés dans les temples de Dieu. Comme ces derniers temps. La Bible dit dans les livres d'Apocalypse. On va commencer à adorer Satan. Si on ne fait pas attention. Et c'était de la même façon à cette époque-là. Et il passait sur le règne. La Bible dit, Ézéchias organise, arrange. Les lévites arrangent selon l'ordre d'Ézéchias. Ils sanctifient les temples. Ils célèbrent la Pâque. Ils arrangent tout. Vous connaissez les diables à des tactiques. Quand tout va bien, après ces choses, après les sacs de fidélité, la Bible dit que Ézéchias était droit aux yeux des dieux. Il a fait tout pour honorer les seigneurs. Et les seigneurs étaient à ses côtés. Et la Bible nous dit que tout ce qu'il faisait, il s'arrécissait. Les diables, quand ils voient que tout est organisé, tout commence à se mettre en ordre. Fais attention. Ne t'assois pas. Quand tout commence à être en ordre, fais attention. Ce n'est pas le temps du repos. Quand tu vois dans l'Église que Dieu les chants commencent à venir, ce n'est pas le moment de s'asseoir. Parce que c'est à ce moment-là que le diable est en activité. Quand tu vois que dans ta vie, les choses commencent à s'organiser, ne t'assois pas, ne dors pas. Tu dis, ah, je te ronfle maintenant. C'est le temps où sa chérile s'envient. Amen. L'ennemi de Dieu vient. La Bible nous dit, il vient, il commence à crier. Il commence à insulter. Ézéchias est le peuple d'Israël. Il commence à mettre des troubles. Parce que lui, c'est l'ennemi du bien. Il le dit, le voleur vient que pour les robes détruire. L'ennemi ne viendra jamais chez toi pour arranger les choses. Jamais. Comme bien même, tu ne le feras faire des choses qui est bien. En dessous, il y a la malédiction. Que après ces choses, après les actes de fidélité d'Ézéchias, l'Éternel a agréé et le calme est revenu. Le Dieu qui avait tourné le dos, il a remis sa face à l'Israël. Parce que le temple était réorganisé. L'ennemi arrive. Changerie arrive. Amen. Changerie arrive. Changerie arrive. Et il vient quoi ? Il vient pour bousculer le peuple de Dieu. Amen. Lisez-vous les versets. Les versets 20. Amen.